bonsoir et bienvenue à tous bienvenue sur rachel et c'est drôle de maths alors on va commencer par le premier appel qu'est ce que c'est qu'une valeur absolue est ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une valeur absolue la valeur absolue d'un truc ben c'est quoi définition moi la valeur absolue je l'appelle souvent la baguette magique alors je vois que émane et guendoï me disent que c'est une distance oui ah je préfère quand même ce que me dit maïsan mais ça de me dire c'est sa valeur sans tenir compte de son signe c'est pas ça mais c'est déjà un peu alors valeur absolue 2 je vais mettre truc non allez je mets x je vais faire peur au nouveau vous allez bizarre c'est prof valeur absolue de x c'est quoi c'est soit x soit moins x ça va dépendre de si x est positif ou négatif donc x si x est positif et moins x si x est négatif on peut mettre le égal ou là ou là ça revient au même ça n'est pas l'importance je vous donne un exemple en fait c'est pour ça que je l'appelle la baguette magique si la valeur à l'intérieur de vos valeurs absolues est positive rien ne se passe rien ne se passe exemple si je vous dis valeur absolue de 12 et ben ça fait 12 pourquoi parce que 12 c'est positif oui ou non mais si je vous dis valeur absolue de moins 7 à là ça va pas parce que à l'intérieur des valeurs absolues c'est négatif donc dans ces cas là très bien océane on bascule baguette magique on bascule au moins 7 en 7 une valeur absolue est toujours positive toujours d'accord qui veut faire un petit jeu avec moi tiens qui veut activer son micro ah voilà maïssane allez maïssane on t'active ton micro ça va maïssane oui bonjour alors si je dis valeur absolue de 8 8 valeur absolue de voilà valeur absolue de moins 6 6 6 valeur absolue de moins 13 13 voilà merci maïssane c'était pas méchant ce que je demandais ok donc penser baguette magique la valeur absolue quand c'est positif ça reste positif quand c'est négatif bam on le bascule en positif allez vous me faites l'exercice 1 c'est l'échauffement du jour ça va vous prendre normalement une minute chrono pour me le faire alors on a à jar qui va passer avec moi à l'oral c'est bien ça ça va ja oui et vous très bien alors à jar tu es prête oui bon valeur absolue de 3 3 facile valeur absolue de moins 15 15 15 facile aussi valeur absolue de moins 0 67 0 67 0 67 ah ça commence à se compliquer j'ai l'eura qui m'a dit mais comment tu fais rachel avec pi j'ai dit attention on va répondre ça à l'oral parce que je pense que tu n'es pas la seule à avoir du mal pis ça vaut combien à jarre ça vaut pi ouais mais ça vaut combien à peu près à peu près environ 3 14 très bien on doit pas hésiter là dessus environ 3 14 alors 3 14 moins 3 c'est positif ou négatif c'est positif ouais alors qu'est ce qu'on fait quand c'est positif on enlève les valeurs absolues et on ne change rien tu comprends pas vu que pi moins 3 ça là ce truc là c'est positif quand c'est positif on bouge pas donc ça donne quoi la valeur absolue de pi moins 3 0,14 non environ 3 tu laisses ça comme ça tu comprends oui comprenez bien quand l'intérieur de la valeur absolue est positive on enlève les valeurs absolues et rien ne change quand l'intérieur est négatif on change le signe pi moins 4 c'est positif ou négatif négatif ah là c'est embêtant c'est embêtant parce que quand c'est négatif on a dit qu'on changeait le signe négatif on change le signe de pi moins 4 ça va devenir quoi jarre pi plus 4 non ah regarde le moins 0,67 il est devenu plus 0,67 le moins 15 il est devenu plus 15 là tu changes tous les signes donc au lieu de mettre pi moins 4 tu mets moins pi moins 4 tu vois faut vraiment changer mettre un moins devant le truc et si tu développes ça donne quoi moins pi plus 4 exactement ça compris ou pas oui viens on essaie celui là 5 moins pi c'est positif ou négatif positif alors c'est 5 moins pi exactement allez on passe au rappel numéro 2 on va on va passer au rappel numéro 2 comment résoudre comment résoudre une équation tout le monde sait ce que c'est qu'une équation comment résoudre une équation contenant des valeurs absolues rappel numéro 2 regardez bien vous allez voir c'est pas très compliqué si on a valeur absolue de 1 qui est égal à b comment on résout ça il suffit de retirer les valeurs absolues regardez bien ça fait à égale b facile ou 1 égale moins b je vous fais un exemple pour vous compreniez si je vous dis si je vous dis valeur absolue de 3x moins 2 valeur absolue de 3x moins 2 égale 10 regardez bien par rapport à ce que j'ai écrit au dessus valeur absolue de a égale b valeur absolue de a égale b comment on fait on retire les valeurs absolues donc ça fait 3x moins 2 sans les valeurs absolues égale 10 ou et on reprend la même chose 3x moins 2 sauf que cette fois ci on est égal non pas 10 mais moins b donc moins 10 donc en fait il faut juste résoudre deux équations différentes 3x moins 2 égale 10 ou 3x moins 2 égale moins 10 ok on va les faire maintenant séparément alors ça vous savez tous faire on est en quelque place on est bien en seconde là donc résolution d'équation ça va pas de souci on passe le 2 à droite ça nous fait donc 3x égale 2 plus 10 10 plus 2 c'est à dire 3x égale 12 et donc x égale 12 divisé par 3 qui me fait 4 ensuite on se met à droite on passe le 2 aussi ça fait 3x égale 10 moins 10 pardon 1 plus 2 c'est à dire 3x égale moins 8 et donc x égale moins huit tiers on a donc deux solutions deux solutions qui sont si possible vous les mettez dans l'ordre s égale moins huit tiers et 4 qu'est ce qu'on n'oublie pas pour les habituer merci Gwen merci Océane merci Ajar on est fiers c'est mon slogan c'est ma phrase c'est ma signature on est fiers et on encadre est ce que c'est clair donc valeur absolue de a égale b on enlève les valeurs absolues a égale b ou a égale moins b et on fait les deux en parallèle on va donc voir si vous avez compris je vous ai mis tout un exercice sur les équations et des valeurs absolues c'est l'exercice 2 prenez le temps de le faire il ya besoin de quoi à mon avis 1 2 3 il y en a 6 on va dire 30 secondes chacune ça me paraît bien donc du coup ça vous fait trois minutes pour chercher l'exercice 2 je sais je vais vite un mais le but c'est qu'on fasse le plus de choses possibles ensemble donc trois minutes pour chercher l'exercice 2 3 2 1 c'est parti qui veut passer avec moi à l'oral alors à jar qui veut repasser avec moi alors on y va pour la première valeur absolue de x plus 5 égale 12 comment on fait on fait d'un côté x plus 5 est égal à 12 très bien donc on enlève les valeurs absolues on touche à rien oui ou ou x plus 5 est égal à moins 12 exactement donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure on retire les valeurs absolues copier coller et on retire les valeurs absolues on met un mois à la place du plus et c'est tout ok ça me donne quoi pour le premier on on met de l'autre côté le 5 tout à fait on fait x est égal à 12 moins 5 est égal à 7 12 moins 5 ça nous fait donc x est égal à 7 et de une et de l'autre côté on fait la même chose ouais c'est égal à moins 17 moins 12 moins 5 tu as tout à fait raison ça fait moins 17 on n'oublie pas d'écrire les solutions proprement si tu veux faire plaisir s égal moins 17 et 7 est excellent qu'est ce qu'on n'oublie pas à jar on est fier on encadre on est fier on encadre tu m'en fais une deuxième ok alors parfait en tout cas la première la deuxième valeur absolue de x moins 3 égal 8 écoute d'un côté c'est x moins 3 est égal à 8 ou ou x moins 3 est égal à moins 8 j qu'elle alors qu'est ce qu'on fait là x égale le premier x est égal à 8 plus 3 qui est égal à 11 super et le deuxième on fait le moins 8 plus 3 qui est égal à moins 5 super et les solutions on les met dans l'ordre à jar est égal à moins 5 et 11 excellent excellent et on est fier évidemment donc on encadre merci beaucoup bravo on a maïsane qui avait envie de passer déjà est-ce qu'il y a des questions sur les deux premières où tout va bien c'est bon alors maïsane tu passes avec moi pour la c et la d s'il te plaît alors vas-y la troisième je l'écris déjà au tableau la c c'est 2 moins x égale 40 et la d je vais l'écrire aussi ça sera fait la dc 3 x moins 7 en valeur absolue évidemment égal 14 alors je t'écoute pour la c vu que le x est négatif j'ai un peu plus de doute mais il me semble que je serai moins x là là égale 40 en fait tu poses même pas la question si le x il est négatif positif voilà tu appliques ma méthode c'est à dire tu enlèves les deux valeurs absolues ça fait donc 2 moins x égale 2 moins x égale 40 voilà ou ou 2 moins x égale moins 40 exactement tu vois tu réfléchis même pas est-ce qu'il y a du plus est-ce qu'il y a du moins non tu prends ce qu'à l'intérieur tu retires les valeurs absolues et ensuite tu fais 40 et moins 40 toujours pareil alors ça fait quoi 2 moins x égale 40 là par contre faut prendre notre temps donc donc là moins x égale 40 moins 2 voilà moins x égale 40 moins 2 c'est à dire moins x égale 38 mais nous ce qu'on veut c'est x donc x égale ouais moins 38 bravo moins 38 le moins on passe de l'autre côté et de l'autre côté la deuxième moins x égale moins 40 moins 2 très bien donc moins x égale moins 38 attention moins 40 moins 42 moins 42 et du coup le x égale et du coup x égale 42 très bien on écrit les solutions donc solution moins 38 et 42 excellent et on encadre et on est fier donc on encadre merci maïssane on passe à la suivante on y va donc on enlève les on enlève les valeurs donc 3x moins 7 égale 14 oui ou ou 3x moins 7 égale moins 14 parfait c'est parti ça me donne quoi ça 3x égale 14 plus 7 très bien 14 plus 7 ça fait quoi ça 14 plus 7 ça fait 21 donc x égale x égale 21 divise sur 3 c'est quoi 21 donc ça fait 7 parfait on fait la deuxième donc 3x égale moins 14 plus 7 très très bien donc 3x égale moins 9 attend moins 14 plus 7 ça fait quoi ça moins 7 moins 7 et donc x égale x égale moins 7 sur 3 moins 7 tiers et on écrit les solutions dans l'ordre toujours s égale moins 7 tiers moins 7 tiers et 7 et 7 et on est fier on encadre c'est excellent ça maïssane bravo merci beaucoup s'il n'y a pas de questions sur les quatre premières est ce que quelqu'un a envie d'essayer de faire les deux dernières avec moi à alors agar est déjà passé et à mon avis et à mon avis à des petits pièges dans lesquels il faudrait pas tomber donc je pense que c'est peut-être moi qui vais faire les deux dernières à jarre mais t'inquiète pas il ya encore les inéquations après que tu pourras faire avec moi donc donc il ya des petits il ya des petits pièges dans les deux dernières voyons ensemble donc la e et la f la e qu'est ce que c'est c'est valeur absolue de 6 plus x égale 0 ce n'est pas vraiment un piège mais c'est un peu original là pourquoi parce que si j'applique ma méthode et que je retire les valeurs absolues ça me donne 6 plus x égale 0 ou 6 plus x égale moins 0 mais c'est quoi moins 0 bah oui en fait à jarre t'aurais pu passer à l'oral parce que tu l'avais à mon avis puisque tu es en train de me parler de me dire là sur le chat effectivement il ya une seule solution parce que moins 0 en fait c'est quoi c'est 0 et donc ça sert à rien d'écrire moins 0 donc lorsque c'est 0 ici lorsque c'est 0 ici vous écrivez pas vous n'écrivez pas deux solutions possibles mais juste 6 plus x égale 0 et c'est tout donc ça nous fait x égale on passe le 6 de l'autre côté ça fait moins 6 donc la solution y en a qu'une c'est moins 6 et on est fière donc on encadre la dernière alors la dernière question vous m'avez mis valeur absolue de 5 moins x égale moins 2 à jarre me dit on va faire moins 2 et 2 drame ça qui me met ses négatifs et alors sarah ça fait quoi que ce soit négatif qu'est ce que ça fait que c'est négatif bravo sarah une valeur absolue n'oubliez pas la baguette magique une valeur absolue est toujours positive or valeur absolue de 5 moins 4 x 5 moins 4 x ou valeur absolue de n'importe quoi égal moins 2 ça doit vous choquer impossible une valeur absolue n'est jamais négative on arrête tout et on met directement que s est égal à l'ensemble vide c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber une valeur absolue ne peut pas être négative stop fin de la question alors on va passer au rappel numéro 3 on a vu comment résoudre une équation avec des valeurs absolues qu'est ce qu'il nous reste à faire et on s'arrêtera là pour aujourd'hui on va faire les inéquations maintenant d'accord donc attention attention j'ai pas fini du tout le courant il ya encore du boulot donc rappel numéro 3 les inéquations et c'est pas comme les équations à jarre c'est un petit peu plus dur mais on n'a pas peur on va y arriver donc rappel numéro 3 comment résoudre une inéquation comment résoudre une inéquation avec des valeurs absolues vous avez deux types d'inéquations avec des valeurs absolues soit valeur absolue de a soit valeur absolue mais comme ça soit valeur absolue de a inférieure à b soit valeur absolue de a supérieure à b deux options possibles alors si vous avez une équation du type valeur absolue de a inférieure à b regardez bien comment on fait vous allez me retirer les valeurs absolues comme ça vous les enlevez donc ça fait quoi si on retire les valeurs absolues ça fait regardez bien j'enlève ça et je vais à inférieure à b c'est facile mais attention j'ai pas fini et de l'autre côté regardez bien à gauche vous me mettez un truc comme ça et vous me mettez moins b n'aie pas peur je vais vous faire un exemple juste après on ne stresse pas c'est facile d'accord donc on retire les valeurs absolues ça fait ça et de l'autre côté on met supérieur et a moins b la bonne nouvelle c'est que si vous avez un égal si vous avez un égal et ben vous mettez égal et égal ça change rien du tout d'accord je vous fais un exemple tout de suite si je vous dis valeur absolue de 3 x plus 2 inférieure à je sais pas moi je vais mettre quoi 9 non pas 9 j'aurais pu mettre 9 mais je vais mettre 8 alors venez on essaye ensemble de comprendre ma technique on enlève les valeurs absolues ça fait quoi ça fait 3 x plus 2 inférieure à 8 de l'autre côté on met ça et là on met moins 8 mais qu'est ce qu'on cherche donc quand on résout une équation ou une inéquation on cherche le x c'est le x votre petit diamant vous recherchez toujours donc là il faut qu'on arrive à isoler le x alors comment on peut faire pour isoler le x première chose à faire vu que là il y a plus de qu'est ce qu'on va faire on va faire moins de partout donc tu es ou pas donc on va faire moins de à gauche moins de au milieu moins de à droite moins de regarder moins 8 3 x plus 2 je prends juste un petit peu plus de place pour vous voyez bien on fait moins de moins de moins de ensuite une fois qu'on a fait ça l'avantage c'est que les deux s'en vont tac tac une fois qu'on a ça on a 3 x qui est compris entre quoi et quoi 3 x qui est compris entre 8 moins 2 c'est à dire 6 et moins 8 moins 2 qui fait moins 10 et maintenant qu'on a fait ça pour enlever le 3 qu'est ce qu'on fait on divise par 3 partout ça nous fait donc x compris entre 6 divisé par 3 ça nous fait donc 2 et moins 10 divisé par 3 qui nous fait moins 10 tiers voilà la solution ça c'est le premier type d'inéquation est ce que vous voulez me faire déjà à et b pour voir si vous avez compris parce que j'étais pas faire le deuxième cas sans que d'être sûr est sûr que vous avez bien compris de prenez l'exercice 3 exercice 3 et faites moi déjà la a et la b s'il vous plaît je vous laisse j'ai besoin de quoi deux minutes ouais deux minutes max allez à jarre tu as envie d'en faire un avec moi est ce que quelqu'un a envie d'en faire un autre j'en ai fait deux là il y en a deux à faire à jarre elle passe avec moi pour le premier on fera le deuxième avec quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre veut on y va jarre qu'est ce que je fais on fait moins de très bling est plus petit que ou égal à x moins 4 alors regardez pour ceux qui ont un peu de mal on retire les valeurs absolues tac x moins 4 inférieur à 2 et de l'autre côté on met un point de très bien alors maintenant nous ce qu'on veut c'est pas x moins 4 c'est x tout court comment je fais à jarre on met moins 4 partout moins 4 ou plus 4 moins le problème c'est que si tu mets moins 4 moins 4 moins 4 là tu vas avoir moins 8 regarde jarre plus 4 ah voilà tu vois ce que je veux dire oui regarde faut équilibrer mais le problème c'est que là si tu mets moins 4 tu vas avoir moins 8 ici alors que si je mets plus 4 plus 4 et plus 4 ce qui est top c'est que le moins 4 et le plus 4 ils vont se barrer et on aura le x tout seul c'est exactement ce que je veux ça fait x compris entre quoi et quoi du coup entre moins 2 et 6 attend moins 2 plus 4 ça fait moins 2 alors ça fait 2 je préfère 2 et 6 et on est 4 on encadre on va passer à emman alors on y va on fait 5 x moins 3 inférieur à 17 et supérieur à moins 17 exactement donc là on écrit copier coller sans les valeurs absolues et du côté gauche on met moins 17 c'est ça oui alors attention maintenant parce que nous ce qu'on veut c'est x 1 de comment on fait on fait plus 3 très bien le moins 3 là pour l'enlever on fait plus 3 très bien donc ça fait moins 17 plus 3 et inférieur ou égal à 5 x 5 x alors maintenant qu'on a compris le truc moins 3 plus 3 ça dégage et 17 plus 3 17 plus 3 très bien ça nous donne donc moins 14 inférieur à 5 x et 5 x est inférieur à 20 et 5 x est inférieur à 20 excellent et quand on enlève le 5 on doit faire moins 14 5e top inférieur ou égal à x et x est inférieur ou égal à 25e qui fait 4 c'est bien ça bravo éman excellent très nouveau toi ce soir c'est ça oui ouais en ce en seconde ouais super bravo nous on n'oublie pas à la fin ma petite phrase magique c'est quoi on est fier et on encadre et ben voilà bienvenue chez racha et ses drôles de maths merci éman excellent allez on passe on passe alors je vois que j'ai une question je vais y répondre on passe à la suite donc à jar qui me dit pourquoi inférieur ou égal ben ben bonne question bonne question tu as raison j'avais pas de raison de mettre du égal partout c'est une faute qui vient de moi je pense donc je vais les retirer tout de suite petite inattention comme quoi je ne suis pas un robot et ça m'arrive de faire des petites erreurs aussi ça n'est pas grave mais effectivement si là c'est strict alors on est strict partout merci beaucoup à jar et merci gwendoline c'est bien vous voyez quand je fais des fautes je vous louperai pas quand vous en ferez aussi allez on passe au deuxième cas d'inéquation on passe au deuxième cas donc là on a fait a inférieur à b valeur absolue de a inférieur à b maintenant on va faire au deuxième cas qui est valeur absolue de a supérieur à b alors le cours qu'est ce qu'il nous dit il nous dit que quand valeur absolue de a est supérieur à b regardez bien vous retirez les valeurs absolues comme d'habitude vous allez me dire la rachel c'est toujours pareil en fait on retire les valeurs absolues donc ça fait a supérieur à b mais attention là je peux pas faire comme tout à l'heure je ne peux pas mettre comme ça inférieur à moins b de ce côté là c'est pas possible on peut pas être entre b et moins b dans ce sens là donc qu'est ce qu'on va faire en ce cas là regardez bien ou ou a c'est un petit peu plus compliqué là inférieur à moins b il faut apprendre ça par coeur donc valeur absolue de a supérieur à b là vous retirez les valeurs absolues hop vous faites ça et de l'autre côté vous mettez a inférieur à moins b évidemment s'il y a un égal s'il y a un égal et ben vous mettez un égal ça vous avez bien compris on va se faire un exemple pour voir donc vous avez l'exercice 3 devant les yeux le c donc si je vous dis valeur absolue de 2-6x supérieur ou égal à 4 est-ce que quelqu'un a quand même envie de passer avec moi l'oral pour essayer de le faire avec moi je peux le faire toute seule sinon mais est-ce que quelqu'un a envie d'essayer Ajar elle est en forme ce soir j'interroge Gwendoline Ajar si tu m'en veux pas alors Gwendoline on t'active ton micro bonjour comment tu vas ça va alors vas-y essaye d'appliquer mon cours comme je l'ai fait copier-coller 2-6x en valeur absolue supérieur à 4 ça fait quoi 2-6x inférieur ou égal à moins 4 attends là tu m'as parlé de ça moi je veux déjà que tu commences par lui celui de gauche il est hyper facile tu retires les valeurs absolues bêtement supérieur ou égal à 4 voilà donc là vraiment mais tu réfléchis même pas en fait tu écris le même sans les valeurs absolues et après tu rajoutes là c'est là où il faut réfléchir un petit peu ou vas-y ou 2-6x inférieur ou égal à moins 4 très bien Gwendoline alors maintenant il faut les résoudre séparément on y va pour la première on fait moins 6x supérieur ou égal à 4-2 4 moins 2 ça fait quoi 4-2 ? 2 2 on a presque fini comment je retire le moins 6 là ? ben on fait divisé par moins 6 ouais ça fait quoi du coup ? ben 2 divisé par moins 6 ça fait quoi 2 divisé par moins 6 ? regarde je le fais ici 2 divisé par moins 6 ça fait déjà le moins tu peux le mettre devant t'es pas obligé de le laisser en bas et 2 sixièmes ça fait quoi ? donc 2 sixièmes ça fait 1 tiers donc 2 sur moins 6 ça fait moins 1 tiers d'accord ? mais il y a un problème là est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le problème ? quand vous divisez quand vous divisez ça vous l'avez appris normalement l'année dernière quand vous divisez par un nombre négatif là c'est un moins 6 l'inégalité change j'espère que vous le savez tous on change non pas le signe Gwen on change l'inégalité donc regardez bien le supérieur devient inférieur ou égal et je crois que Eman justement l'avait écrit dans le chat en disant Rachel on change pas quelque chose t'avais dit le signe mais c'est pas le signe c'est l'inégalité qui doit être changée quand vous divisez par un nombre négatif donc ça fait x inférieur à moins 1 tiers on passe à celle de droite regardez bien moins 6x inférieur à moins 4 moins 2 moins 4 moins 2 ça fait moins 6 puisque là tout va bien et quand on divise par un nombre négatif moins 6 on va passer le moins 6 en bas ça va faire x supérieur vous avez vu le inférieur il passe en supérieur à moins 6 sur moins 6 ça fait quoi moins 6 sur moins 6 ? 1 merci Ajar ça fait 1 donc finalement c'est quoi ma solution ? c'est x inférieur à moins 1 tiers ou x supérieur à 1 ok ? il y a deux morceaux on dit qu'on a une réunion d'intervalles d'accord ? on a deux intervalles à réunir et pas un seul ok ? faites-moi la D pour voir si vous avez compris allez on se dépêche on se dépêche il nous reste quelques minutes faites-moi la D alors Iman on va réessayer je t'écoute valeur absolue de moins x moins 7 supérieur à 1 moins x moins 7 ouais supérieur strictement 1 très bien ou moins x moins 7 oui inférieur strictement 1 à 1 ou à moins 1 ? regarde non non moins 1 voilà on n'oublie pas de mettre un moins là mais à part ça c'est parfait très bien alors on n'a plus qu'à les résoudre séparément je t'écoute ça me donne quoi à gauche ? moins x supérieur à 1 plus 7 très bien 1 plus 7 ça fait quoi ? 8 et comment on retire le moins là ? on change le symbole on change le symbole supérieur effectivement inférieur et on change le moins on le bascule de l'autre côté ça devient moins 8 exactement iman on passe à celui de droite moins x inférieur à moins 1 plus 7 alors plus 7 moins 1 ça fait quoi ? 7 moins 1 ça fait 6 alors moins x là je passe le 7 donc ça fait 7 moins 1 c'est à dire 6 et ensuite pour enlever le moins comme c'est négatif on change d'inégalité ça va encore passer en supérieur ça va donc nous faire x supérieur à moins 6 donc c'est la réunion encore une fois de ces deux intervalles étant donné l'heure je fais les deux dernières mois d'accord ? regardez bien surtout qu'en plus il y a des petits pièges alors les deux dernières donc la e c'est valeur absolue de 6 plus 7x inférieur à moins 4 alors attendez on a dit tout à l'heure qu'une valeur absolue était toujours comment ? une valeur absolue est toujours comment ? toujours et on l'a dit toujours merci Gwen merci Gwendoline merci Eman toujours positive or là je suis en train de vous demander quand est-ce que la valeur absolue de 6 plus 7x est inférieure à moins 4 attendez c'est pas possible une valeur absolue est toujours positive et là on me demande quand est-ce qu'elle est en dessous de moins 4 c'est pas possible c'est comme si j'avais un ascenseur qui pouvait pas aller en dessous du rez-de-chaussée et moi je demande quand est-ce que l'ascenseur il va en dessous du moins 4 ben jamais puisqu'il va jamais en dessous du rez-de-chaussée donc merci Ajar la solution ici c'est l'ensemble vide pourquoi ? parce qu'une valeur absolue ne peut pas descendre en dessous de moins 4 attention la f il y a un autre piège dans la f la f c'est quoi ? c'est valeur absolue de 65 moins 8x supérieur à moins 2 alors là c'est le problème inverse pourquoi ? une valeur absolue est toujours positive or là je vous demande quand est-ce qu'elle est au-dessus de moins 2 quelle est la réponse ? là c'est pas l'ensemble vide pourquoi ? une valeur absolue est toujours positive et Imane quand est-ce qu'elle est au-dessus de moins 2 ? la réponse est toujours là la réponse c'était jamais et là la réponse c'est toujours donc comme la valeur absolue est toujours au-dessus de moins 2 puisqu'elle est positive alors la solution c'est non pas l'ensemble vide mais R R pour dire toujours ça marche à tous les coups la valeur absolue dépasse toujours le moins 2 donc la solution c'est R c'est l'ensemble des réels voilà je vous souhaite une très bonne soirée à tous bon appétit et on se retrouve très bientôt bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501